Une affaire criminelle de 1995 aujourd'hui qui se déroule à Volpéni, en Seine-et-Marne. L'assassinat de toute une famille. Le père, Donald Davila, la mère Stéphanie Sané et leurs deux enfants en bas âge que l'on retrouve six pieds sous terre, enterrés devant le cabanon où ils vivaient. Je ne vous en dis pas plus, sachez simplement que dans cette affaire, il y a de la magie vaudou, il y a aussi un voyant, ma foi, assez clairvoyant. Et pour le débrief, je serai tout à l'heure avec un journaliste qui a suivi toute l'affaire à l'époque. Jean-François Calteau travaillait à l'époque pour la République de Seine-et-Marne et pour le journal Le Monde, il est là. Bonjour à vous Jean-François. Bonjour. Et voici donc cette étrange histoire que j'ai écrite avec Thomas Oudoir, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Andelat. Au début des années 90, en Seine-et-Marne, un jeune couple, Stéphanie Sané et Donald Davila, pensent avoir trouvé un petit nid d'amour, pour pas cher. Ils n'ont pas trop de sous, Donald est musicien, guitariste, et de temps en temps, ils jouent dans un bar à Volpenny, une petite ville de 11 000 habitants, pas très loin de Melun. Et derrière le bar, il a repéré un terrain, un grand terrain avec une petite maison en pierre et un cabanon. L'endroit est inoccupé. Alors en 1991, Donald et Stéphanie décident de s'y installer, de squatter le cabanon. C'est pas le Pérou, mais c'est déjà un toit. Et de temps en temps, ils invitent des copains, ils font des soirées, ça danse le zouk, ça fume le pétard, ça boit du rhum. La belle vie, pour pas cher. Un jour, bien sûr, ils reçoivent la visite de la mairie. Le terrain vient d'être vendu, et donc, on leur conseille de ne pas se faire d'illusions, de ne pas trop s'installer. Ça ne durera pas. Ok, mais ce qui est pris, est pris. Et en vérité, ça dure. En 1991, c'est là que naît leur premier enfant, Donald Jr. Et un an plus tard, leur deuxième enfant, une petite fille, Donatelle. Et à chaque fois, ils les baptisent, et ça donne lieu à de grandes fêtes, et les années passent. 1991, 92, 93, 94 et 95. Et puis, un jour de septembre 1995, la mère de Stéphanie reçoit un coup de fil de la mère de Donald. Allô ? Oui, bonjour. Dis-moi, est-ce que les enfants sont chez toi ? Ah non, pourquoi ? Écoute, Donald aurait dû passer mercredi à la maison. Il n'est pas venu. Et depuis, j'essaye de le joindre. Aucune nouvelle. Je suis inquiète. Donald, Stéphanie et leurs deux enfants ont disparu. Et quand la mère de Stéphanie s'en aperçoit, ça fait au moins dix jours que personne n'a de nouvelles. Stéphanie est agent de service dans un lycée de Melun. Elle n'est pas allée travailler depuis une semaine. Qu'est-ce qui se passe ? Les deux grands-mères sont très inquiètes. Est-ce qu'ils se sont disputés ? Mais enfin, ça n'est pas une raison pour se cacher. Et donc, la mère de Stéphanie se met à passer des coups de fil aux copines de sa fille. Et elle en apprend de belles. Oh ben, vous avez bien raison de vous inquiéter. Elle m'a raconté que Donald, une fois, l'a poursuivi avec un coupe-coupe. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'union sur le toit de la voiture, là. L'Alfa Romeo. Eh ben, c'est un coup de coupe-coupe que Donald a donné. Pas très rassurant. La mère commence à se demander si Donald n'a pas tué sa fille. Et donc, à un moment, elle se dit j'y vais. Elle habite Montreuil. Elle décide d'aller sur place, sur le fameux terrain de Volpéni. Et comme elle a un peu la trouille, elle y va avec son fils et sa nièce. Ils arrivent devant le cabanon en début d'après-midi. T'as vu ? C'est bizarre. Les voitures sont là. Le cabanon a l'air vide. Alors, ils forcent une fenêtre, ils entrent. Il n'y a personne. Mais tout a l'air en place. Leurs cartes oranges sont là, leurs médicaments, les couches de la petite, leurs affaires, tout est là. Il y a même la guitare de Donald au beau milieu du salon. C'est bizarre quand même, enfin. Donald ne serait jamais parti sans sa guitare. Et donc, ils ressortent. Et ils vont rendre visite à l'un des meilleurs amis de Donald qui habite le coin, Roland, qui semble avoir sa petite idée sur les raisons de leur départ. Mais d'après ce que j'ai compris, Donald était soupçonné dans une affaire de drogue. Il a dû vouloir mettre sa famille à l'abri. La mère de Stéphanie est un peu surprise. Elle sait que Donald fume un petit pétard de temps en temps. C'est un musicien qui plus est guitariste de Zouk. Ça carbure au bédo, tout ça. Mais un trafic de cam, ça ne lui ressemble pas. Et là, elle se dit, tant pis, j'y retourne. Je retourne au cabanon. Et regarde, il y a de la lumière. Ils sont peut-être rentrés. Ils vont frapper à la porte. Un grand noir leur ouvre. Il se présente. Il s'appelle Edgar Boulet. Il est martiniquais. Il dit qu'il est un ami de Donald et le parrain de l'un des deux gamins. Ah d'accord, monsieur Boulet. On cherche Donald et Stéphanie. Vous ne savez pas où ils sont ? Donald et Stéphanie ? Ben, ils sont partis. Avec les enfants. Dans un camion blanc qui est venu les chercher. Et avant de partir, Donald m'a demandé de garder la maison et ses instruments de musique. C'est ce que je fais. je n'en sais pas plus. Le gars prétend que mi-septembre, ils sont rentrés de la fête de l'humanité, qu'ils se sont disputés et que précipitamment, ils sont partis dans une camionnette blanche et qu'ils ont emporté d'ailleurs un matelas avec eux. La mère remarque la présence dans le cabanon d'une jeune femme, blonde, la quarantaine, qui ne se présente pas mais qui a l'air d'acquiescer à tout ce qu'il raconte. Et puis à un moment, la discussion tourne court. Le Edgar s'énerve. Bon, maintenant, il faut nous laisser, hein ? Vous n'avez rien à faire là. Je suis chez moi maintenant. Et repassez pas comme ça sans prévenir, hein ? En quittant le cabanon, la mère, son fils et sa nièce ont comme un mauvais pressentiment. Ils ne croient pas un mot de ce que cet Edgar vient de leur raconter. Enfin, Stéphanie venait tout juste de trouver du travail. Elle ne serait pas partie comme ça. Et puis, elle a vu les médicaments contre l'eczéma de la petite Donatella dans le cabanon. Ils ne seraient pas partis sans. Et donc, tracassée par tout ça, la mère file tout droit au commissariat de Melun où on l'accueille par le traditionnel « Ah mais madame, vos enfants sont majeurs, hein ? Ils ont le droit de circuler librement, de partir où ils veulent. On ne peut rien faire pour vous. » La mère ne baisse pas les bras. Elle écrit au procureur de la République « Je viens solliciter votre haute bienveillance au sujet de ma fille. Si je n'ai pas de nouvelles, c'est qu'elle est en danger. N'y a-t-il pas un autre moyen pour que des recherches sérieuses soient faites avant qu'il ne soit trop tard, que tout bascule dans l'horreur ? » Mais sa lettre est classée sans suite par le parquet de Melun. La mère n'aura jamais de réponse. Et donc, la mère retourne régulièrement sur le terrain. « Vous avez des nouvelles de Donald et Stéphanie ? » « Ah non, aucune ! » Et ce qui choque la mère, c'est que cet Edgar Boulay, il se comporte comme s'il était chez lui. Il s'est permis de faire installer une arrivée d'eau sur le terrain. Il nourrit les poules et surtout, il a mis son nom sur la boîte aux lettres. La mère se rend garde. Elle va voir les amis de sa fille et de son gendre. « Vous le connaissez, cet Edgar Boulay, là ? Il était vraiment intime avec Donald et Stéphanie ? » « Ah non ? Non, intime, je dirais pas. D'ailleurs, Stéphanie ne l'aimait pas beaucoup. Dans mon souvenir, elle avait même un peu peur de lui. » Les copains racontent que cet Edgar Boulay est alcoolique, qu'il est bagarreur, qu'il a mauvaise réputation. Et la mère commence à trouver de plus en plus étrange que sa fille et son gendre lui aient donné leur cabanon. Mais la police de Melun refuse toujours de bouger. Les adultes ont le droit de disparaître. Les adultes, oui. Mais les enfants. La mère qui habite Montreuil, en banlieue nord de Paris, décide d'aller à la brigade des mineurs de Montreuil pour signaler la disparition de ses petits-enfants. Et là encore, elle est reçue comme un chien dans un jocci. « Écoutez, madame, cessez de revenir. Enfin, vous êtes une emmerdeuse. Mais enfin, j'ai le droit de voir mes petits-enfants. Je sais que c'est mon droit. C'est la loi. J'ai le droit de les voir. Je veux savoir où ils sont. Mais votre loi, madame, elle n'existe qu'au cinéma. Bon. Ok, la mère se dit. Je vais alerter la presse. Alors, elle prend rendez-vous avec un journaliste de la République de Seine-et-Marne. « Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir. Voilà. Ma fille ne me donne plus de nouvelles depuis des semaines. Elle a disparu. Et surtout, il y a un homme qui occupe son logement. Il se passe quelque chose de grave. Vous pouvez m'aider. Mais le journaliste s'aligne sur la police. Il n'y a pas d'enquête. Donc, il n'y a pas d'affaires. Et donc, ça ne le concerne pas. Avec le sentiment d'être abandonné de tous, la mère se met alors à coller des affichettes partout dans Melun. Et les amis de Donald et Stéphanie commencent à se remuer eux aussi. Sylvie, par exemple, va voir un voyant. Alors, vous connaissez ma position sur les voyants. Je n'y crois pas. N'empêche que la copine pose une photo du couple sur la table. Je vois... Je vois un terrain. Un terrain vague. Je vois une maison. comme une cabane. Oh là ! Je vois un grand homme noir. Oh ben, celui-là, sa mère aurait mieux fait pas le mettre au monde. Attendez. Oh, quelque chose de terrible s'est passé. Je vois du sang sur les murs. Je vous l'ai dit. Je ne crois pas du tout à tout ça. Mais c'est troublant. La copine, en tout cas, a l'air d'y croire. Elle emmène le voyant sur place, sur le terrain de Volpenny. Et là, il tombe nez à nez avec Edgar. Bonjour. Des nouvelles de Stéphanie, M. Boulet ? Ah non ? Pas de nouvelles. De toute façon, je ne crois pas qu'ils reviendront. Et là, le voyant fait de grands signes à la copine. Venez. Venez, partons vite. Cette personne-là, elle a déjà tué. Et nous voilà fin juin 1996. Neuf mois que la petite famille a disparu. Et une fois de plus, la mère de Stéphanie va sur place. Et là, grosse surprise, la voiture de Donald et celle de Stéphanie ne sont plus là. La mère demande des explications à Edgar Boulet. Les voitures ? Ben, elles pourrissaient. Donc, je les ai vendues à la casse. Vous les avez vendues ? Mais on rêve, enfin. Vous n'avez pas le droit. Même moi, la mère, je n'ai pas le droit de vendre les voitures. Enfin, ça ne peut pas se passer comme ça. Et elle remarque au passage qu'Edgar Boulet est ivre, qu'il a les yeux rouges, qu'il est défoncé. Alors, elle retourne à sa voiture. Elle s'effondre. Et en rentrant chez elle, elle dit à son compagnon. Stéphanie est morte. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'elle est enterrée sur le terrain. Et elle file au tribunal de grande instance de Bobigny. On ne veut pas s'occuper de la disparition de sa fille. Ok. Elle porte plainte pour le vol des voitures et pour la disparition des petits-enfants, directement auprès du procureur. Et c'est grâce au vol des voitures, figurez-vous, qu'une enquête est enfin ouverte. neuf mois après la disparition du couple et de leurs deux enfants. Que de temps perdu. Et les policiers se mettent à interroger tous ceux qui sont passés sur le terrain depuis neuf mois. Et là, ils s'aperçoivent que le fameux Edgar a donné à chacun une version différente à chaque fois. Un coup, il a parlé d'une camionnette blanche et puis une autre fois d'une voiture blanche. À certains, il a parlé d'une dispute juste avant et à d'autres, Alors, discrétose, il commence à se rencarder sur cet Edgar Boulay. C'est un martiniquais. Il a 40 ans. Après une scolarité chaotique, il a vécu de petits boulots, maçons, plombiers, ouvriers, agricoles. Il est arrivé en métropole à 19 ans. Il y est resté. Il s'est marié deux fois et il a eu deux enfants. Et alors, il a un casier judiciaire, épais comme un potin, violence conjugale. Une de ses femmes est passée par la fenêtre, trouble de voisinage, bagarre à coups de tessons de bouteille, vol, recel, accident avec délu de fuite, outrage, rébellion, violence, insulte et même attentat à la pudeur avec violence. Et d'ailleurs, il vient d'être condamné pour conduite en état d'ivresse et fin juin 1996, il file en prison. Mais un jour, les policiers qui veulent perquisitionner sur le terrain vont l'extraire de sa cellule et l'amènent sur place. Et il remarque tout de suite, sur le bord de la fenêtre du cabanon, des petits pots pour bébés, moisis. Edgar n'a pas d'enfants en bas âge. Que font ces petits pots de bébés là ? Ensuite, ils font le tour du cabanon avec lui. Ouh là ! À un moment, il a l'air très stressé. Ensuite, ils examinent le plancher. Et dis donc, t'as vu la tâche là ? On dirait du sang, non ? C'est quoi cette tâche, monsieur Boulet ? Bah oui, c'est du sang. C'est moi. Je me suis coupé. Les policiers remarquent aussi qu'il manque un morceau de la moquette et qu'une partie du mur a été repeinte et tapissée. Ça sent le camouflage. Et puis, les policiers font le tour du voisinage et ils en apprennent une bien bonne. Edgar Boulet est à la colle. Il a une maîtresse. Et savez-vous quel est le métier de sa maîtresse ? Lui, vous avez compris que c'est un bon à rien, que c'est un bras cassé, qu'il n'y a rien à en tirer. Eh bien, sa maîtresse est médecin, figurez-vous. Quel couple bizarre. Et donc, les policiers la convoquent. Madame, étiez-vous avec M. Boulet les 16 et 17 septembre 1995, c'est-à-dire le jour où disparaît la famille Davila ? Ah oui, j'étais là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Mais oui, ils sont rentrés de la fête de l'humanité, puis là, ils sont partis dans ce camion blanc et ils ont laissé les clés de la maison à Edgar. Incroyable ! Elle raconte les mêmes sornettes que lui. Alors, les policiers la poussent gentiment dans ses retranchements et assez vite, elle craque. Ce matin, j'ai reçu une lettre d'Edgar depuis sa prison. Il m'a demandé de vous dire la même version que lui. « Et qu'avez-vous fait de cette lettre, madame ? » « Je l'ai déchirée. » « Où ? » « Je l'ai jetée dans une poubelle devant une boulangerie. » Les policiers retrouvent la poubelle et dedans, la lettre déchirée. Ils refont le puzzle. La lettre fait trois pages. Je vous épargne les petits mots d'amour au début. La suite est très intéressante. Les policiers pensent que je sais quelque chose et je ne veux rien dire. ils cherchent des cadavres. Ils m'ont posé plein de questions auxquelles j'ai répondu. Mais il y en a une qui me chagrine. Celle du matelas. Tu vas leur dire que j'ai passé le week-end avec toi dans la maison de Donald. Qu'il n'y avait pas de matelas, évidemment, puisque Donald était parti avec le dimanche. On a donc dormi sur le sommier. Et tu vas dire aux policiers que c'est après seulement que j'ai pris mon matelas et que je l'ai mis sur le sommier. À juste titre, Edgar Boulet conclut sa lettre par ces mots. Cette histoire me fait peur. peur. Ah bon ? Et pourquoi donc, M. Boulet ? Auriez-vous quelque chose sur la conscience ? Et après l'épisode de la lettre, les policiers la placent en garde à vue. Alors, madame, reprenons. Où étiez-vous dans la nuit du 16 au 17 septembre en 1995 ? Elle était là et elle dit qu'il l'a séquestrée dans le cabanon, qu'elle s'est assoupie, mais c'est la suite qui est bien intéressante. Je me suis réveillé en sursaut. Là, j'ai entendu comme des hurlements de bêtes, des bêtes qu'on égorgait. C'était des cris horribles, horribles. elle dit les choses sans le dire. Elle laisse entendre qu'Edgar, cette nuit-là, a tué Donald, Stéphanie et les deux enfants. Et au dernier moment, elle rajoute je pense qu'ils les ont enterrés sur le terrain. Les policiers réquisitionnent une pelleteuse et ils lui donnent l'ordre de creuser derrière le cabanon, pile à l'endroit où Edgar Boulay avait blémi lors de la perquisition. La pelleteuse dégage d'abord un matelas et puis des os et des pattes de poulet. Et soudain, un petit bijou doré vient d'apparaître. C'est une chaîne. C'est une chaîne d'enfants. Et dans le godet de la pelleteuse, les policiers découvrent ce qui semble bien être les restes d'un bébé. Sans doute, la petite Donate est là. Alors on creuse encore, délicatement, et apparaît le corps d'un petit garçon, le petit Donald Junior. Et puis deux corps d'adultes, Donald et Stéphanie. Les quatre corps étaient enterrés derrière le cabanon depuis le premier jour, depuis un an. La mère de Stéphanie avait raison. Pendant des mois, personne ne l'a écoutée. Mais elle avait raison. Les corps un an plus tard sont méconnaissables. Mais on lui montre le bijou. Oui, c'est la médaille de Donatella. On lui montre aussi un bracelet de tissu avec des perles. C'est celui que Stéphanie avait au pied droit. Et puis on lui présente des bagues. Je les reconnais. Ce sont les bagues de Donald. Edgar Boulay est mis en examen pour l'assassinat de Donald Davila, de Stéphanie Sané et de leurs deux enfants. Mais quand on lui demande de s'expliquer, il nie. Il n'y a rien à en tirer. Ce n'est pas lui qui les a tués. Les médecins légistes réalisent l'autopsie des quatre corps. Il trouve du sang dans les poumons de Donald Davila. C'est le signe qu'il est mort en position couchée, sans doute dans son lit, dans la chambre, ce qui expliquerait que Boulay ait découpé la moquette de la chambre. Alors que sa compagne, Stéphanie, serait mortelle en position verticale. Elle présente des plaies au cou et au flanc. Le légiste pense qu'elle a tenté de se défendre. Et l'arme, alors ? Eh bien, d'après le légiste, ça serait une arme tranchante et massive. On pense tout de suite à un coupe-coupe, emblématique des Antilles. Et la maîtresse, d'ailleurs, confirme, Edgar Boulay possédait bien un coupe-coupe dont la lame faisait au moins 30 centimètres. On le cherche partout. On ne le trouve pas. Et je vous le dis tout de suite, on ne le retrouvera jamais. En l'absence d'aveu, l'instruction cherche donc à reconstituer le meurtre en recoupant des témoignages parce que finalement, vous allez voir, des tas de gens ont vu des choses. Le samedi 16 septembre, en fin de journée, des voisins entendent Edgar et Donald se disputer. Le lendemain, l'un de leurs amis communs, un certain Roland, passe sur le terrain vers 14h. Il tombe sur Edgar Boulay qui lui aurait dit « J'ai fait une grosse connerie » et qui lui aurait formulé une drôle de demande. Il m'a dit « Est-ce que tu connais quelqu'un qui sait faire du vaudou ? » Le vaudou. Le vaudou est un culte pratiqué entre autres aux Antilles. Et ça pourrait expliquer la présence des pattes de poulet au-dessus des cadavres. Vous vous souvenez ? Quand on a creusé, on est tombé d'abord sur des eaux de poulet et sur des pattes. Le sacrifice de volaille est un classique des pratiques vaudou. Et le vaudou d'ailleurs pourrait aussi expliquer la présence de petits pots de bébés sur le bord de la fenêtre du cabanon, juste au-dessus des cadavres. Car dans le vaudou, il faut nourrir l'âme des défunts, histoire que leurs esprits ne viennent pas vous importuner, vous persécuter. Edgar Boulay est un adepte de la magie noire. Et on va s'en apercevoir, il a fini par entrer en contact avec un prêtre vaudou qu'il avait rencontré en prison. On aimerait bien qu'il s'explique là-dessus et sur le reste. Mais à chaque interrogatoire, il se tait. Reste à lever un mystère. Et la maîtresse, le docteur, quel est son rôle ? Elle dit qu'elle a entendu des cris, qu'elle était séquestrée dans le cabanon. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas un rôle plus actif ? Est-ce qu'elle n'était pas présente au moment des meurtres ? Le juge d'instruction, en tout cas, n'a pas l'intention de lui donner un rôle secondaire. Il la met en examen pour non-dénonciation de crime et destruction de preuve. Ça, c'est la lettre. Et il l'envoie en prison. Mais, je vous le dis tout de suite, le juge est convaincu que la maîtresse a joué un rôle plus important qu'elle ne le dit, mais il ne pourra jamais le prouver. Après un mois et demi passé en prison, il est obligé de la remettre en liberté et à la fin de l'instruction, elle bénéficie d'un non-lieu. La mère de Stéphanie est furieuse, mais c'est comme ça. Edgar Boulet est donc seul le 6 juin 2000 dans le box de la cour d'assises de Melun. Un colosse avec quelque chose d'assez fort, d'assez magnétique dans le regard. Mais la maîtresse médecin est évidemment appelée à témoigner. Quand elle entre dans la salle d'assises, elle ne le regarde pas. Et trop contente de ne pas se retrouver sur le banc des accusés, elle n'assume rien. Je ne sais rien, moi. Je me souviens. Je ne me souviens plus, je crois que... Enfin, je suppose, enfin. Mais enfin, madame, vous avez quand même dit que vous aviez été réveillée par des cris horribles. Je le lis sur votre procès-verbal. J'ai prononcé cette phrase, moi ? Ça ne serait pas plutôt les policiers qui me l'auraient suggéré ? Amnésique. Comme c'est commode. Au procès d'Edgar Boulay, on tente de comprendre le mobile sans pouvoir compter sur lui puisqu'il nie. Pourquoi a-t-il tué une famille entière ? Pour récupérer ce bout de terrain et ce cabanon qui n'appartenait même pas à Donald Davila ? Eh bien, c'est probable parce qu'on apprend que juste avant le meurtre, en juin 1995, Edgar Boulay, qui habitait en HLM à Damarie-Lellis, a été expulsé. Il ne payait plus son loyer et il s'est retrouvé donc sans logement. Et sa maîtresse aurait alors menacé de le quitter s'il ne trouvait pas un appartement. Et vite. Alors il aurait cherché. Il n'aurait finalement trouvé que cette solution. Tuer Donald, sa femme et ses gosses pour récupérer leur squat et garder sa maîtresse. A part ça, dans le dossier, en l'absence d'aveu, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas d'ADN. Il n'y a pas d'arme du crime. Il n'y a pas de témoin direct. Et Boulay le sait. Et il en joue. À un moment, le père de Donald, qui est aveugle, se tourne vers Boulay. Boulay, libère-toi ! Ton péché n'est pas couvert ! Boulay, n'oublie pas le sixième commandement. Tu ne tueras point. Mais quand, à la fin du procès, on demande à Edgar Boulay s'il a quelque chose à ajouter, il dit « J'affirme que je n'ai pas tué Donald et sa famille. » Et donc, au moment du verdict, les jurés ne peuvent compter que sur leur intime conviction. Au terme de huit jours d'audience, l'avocat général requiert la perpétuité pour Edgar Boulay. Et il obtient gain de cause. Boulay est condamné à perpète, sans peine de sûreté. Le bout de terrain du Volpenny a fini par être vendu 1,50 euro du mètre carré. Aujourd'hui, c'est un lotissement. Et je vous propose de retrouver en direct Jean-François Calteau, journaliste à l'époque à la République de Seine-et-Marne et au journal Le Monde où il était chroniqueur judiciaire. Vous avez suivi, Jean-François, cette affaire du début à la fin, puisqu'on vient de terminer par le procès et la condamnation à perpétuité. Restons là-dessus, si vous voulez bien. Il ne dit rien. Pendant les huit jours, il reste muet. Oui, Edgar Boulay, effectivement, il restait tout dans les huit jours d'audience comme un grand mutique. Le grand mutique qu'il était d'ailleurs souvent selon les portraits que l'on fait de lui parce qu'à aucun moment on ne l'a entendu. On a entendu le son de sa voix. On entendait des borborygmes à certains moments, mais jamais une expression franche et jamais de précision, en tout cas, puisqu'il niait l'effet, mais jamais aucune précision sur ce qu'il avait commis. Quel genre d'homme est-il ? Est-ce qu'il vous apparaît comme un homme équilibré ou au fond comme un déséquilibré ? L'impression qui en ressort, c'est un type... Il apparaît comme un grand monstre froid. Donc, pas d'émotion. Alors, est-ce que c'est un critère qui permet de définir son équilibre ? Je n'en sais rien. Mais il apparaît vraiment comme un type glacial. Moi, je me souviens particulièrement de son regard qui plane sur l'auditoire et qui, de temps en temps, regarde les fixes, les jurés. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, équilibré, ça ne fait pas de doute, mais en tout cas, qui respire une sorte de crainte. En plus, c'est un colosse, je crois que vous l'avez dit. C'est un type très barraqué. Il est physiquement impressionnant. Ah, il est très impressionnant. Il apparaît en survêtement, d'ailleurs, il ne quittera pas son survête de toutes les huit jours d'audience et on sent un type musculeux. Enfin, on imagine que les quatre pauvres membres de la famille n'ont pas dû faire l'enfeu entre ses mains. En face, il y a les parents de Donald et Stéphanie. J'ai raconté... Il y a la mère de Stéphanie, effectivement, et les parents de... Et les parents de Donald. C'est les parents de Donald. Évidemment, eux, ils attendent des aveux et c'est extrêmement frustrant. Rien ne vient. Ils n'auront pas d'explication. Exactement. Rien ne sort. Et le seul moment d'échange d'une voix qui vient du fond de la salle, c'est celle, comme vous l'avez évoqué, celle du père de Donald, qui est lui aussi antillais, regard mort, parce qu'il est aveugle, donc il a un regard voilé, on va dire, et une belle stature, lui aussi. Et il lui lance ce que vous avez dit, là et là. Il lui parle de Dieu. Il lui parle de Dieu. Il lui parle du commandement. Et puis surtout, cette phrase, ton péché n'est pas couvert. Libère-toi. C'est presque énigmatique, mais on a l'impression qu'il y a un langage commun. Et alors là, je peux vous dire que c'est le seul moment où Boulay frémit. Il tangue. même au prononcé du verdict, il ne s'y ira pas. Il n'aura pas un mouvement. Mais là, je peux vous dire qu'avec la parole de l'ancêtre, il est complètement, il est tétanisé. Alors, je ne sais pas ce que ça éveille en lui. Je ne sais pas. Alors, son avocate a plaidé l'acquittement au bénéfice du doute puisqu'il n'y a pas de preuves matérielles et qu'il nie. En vérité, quand on est assis comme vous au banc de la presse, on a zéro doute. Absolument aucun doute. Absolument aucun doute. Toutes ces dénégations sont confuses. On a même l'impression qu'il n'a pas construit de scénario pour expliquer son affaire. Il bredouille toujours avec le pot de loquacité dont je vous parlais. Il bredouille toujours les mêmes arguments. La camionnette blanche, la disparition, le réseau de drogue, mais rien n'est construit. Et puis, il y a surtout, bien sûr, ce dont vous avez parlé, cette lettre. C'est la seule preuve matérielle, en vérité. C'est la seule preuve matérielle si on met de côté quand même le fait que la famille était enterrée derrière le cab. Là non plus, il n'a pas fait preuve d'imagination. Et si on met de côté aussi la vente des voitures, comme vous l'avez remarqué aussi, le fait qu'il ait fait poser l'eau et puis changé d'adresse, il s'est domicilié, si vous voulez, du jour au lendemain. Tel un coucou quoi. Tel un coucou, exactement. Et un coucou qui est un coucou impatient parce qu'il a agi finalement le 17 septembre, le 18 septembre, je ne sais plus. La maîtresse, médecin donc, c'est étonnant. Très étonnant. Qui est-elle ? Comment est-elle ? Elle est amoureuse ? Elle est folle amoureuse de ce corps musculeux ? Alors, je pense que c'est exactement ça. Elle est fort, elle est totalement subjuguée par ce corps musculeux. Elle, son tempérament de médecin, c'est un médecin, on va dire, un médecin social. Elle travaille sur la zup de Dame Marie. Elle est d'ailleurs très appréciée comme médecin, impliquée dans le malheur du monde. Et il est possible qu'elle ait été subjuguée par ce pauvre type, car c'est réellement la pauvre type qui est dans son errance, qui est... Et puis peut-être aussi par ce qu'elle prête à... Je ne sais pas... Je ne vais pas parler du côté tiers-mondiste, mais elle dira plusieurs fois « Il était ma part de négritude », ce qui est une formulation assez bizarre. « Il était ma part de négritude », pendant que lui l'appelle sa vache à lait. Donc il y a un côté... Il n'y a pas la réciprocité dans l'admiration, on va dire. Alors Jean-François, Calto, je voudrais qu'on en revienne au tout début de l'histoire, parce qu'on est toujours un peu surpris que la police ne veuille pas s'intéresser à la disparition d'une famille toute entière. Et pourtant, c'est une histoire que j'ai cent fois racontée et qui revient souvent. Ça s'est arrivé à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce que c'est vous, d'abord, le journaliste qu'elle va voir et qu'elle veut t'intéresser à cette affaire et qu'il lui dit qu'il n'y a pas d'enquête de police, ça ne m'intéresse pas ? Et oui, c'est effectivement moi. J'en rougie. Postériori, j'en rougie. Je ne vous jette pas la pierre. C'est le policier qu'il faut jeter la pierre. On s'aligne sur un principe bien connu, c'est qu'en France, et sans doute même ailleurs aussi, les majeurs font ce qu'ils veulent, même avec leurs enfants en bas âge. Et si ces gens-là avaient eu envie de déménager, de partir vers d'autres horizons, rien ne les en empêchait. Et c'est vrai que c'était quasiment impossible d'en faire état. Alors moi, je me souviens quand même avoir engagé Gilbert Crovisier à mener des actions publiques, ce qu'elle a fait assez rapidement d'ailleurs. Qui est donc la mère, la mère de Stéphanie. Voilà, la mère et la grand-mère. Vous lui avez dit remuez-vous et je suis... Moi, je lui ai dit organisez des opérations et on en rendra compte parce que là, vous entrerez dans la sphère publique. Mais sinon, rien n'est possible. Et c'est d'ailleurs ce que la police et la gendarmerie lui répondront. Ils ouvriront, je crois, ce qu'on appelle une rive, c'est-à-dire une recherche dans l'intérêt des familles, qui est une formule un peu fourre-tout pour... Oui, parce que souvent, ça reste dans un fichier informatique. Voilà, on lance une recherche molle. Mais c'est vrai que c'est... Bon, on peut aussi comprendre la police et les gendarmes ne pas pouvoir courir... Mais enfin, peut-être que dans le cas de l'affaire de Volpénil, il y a peut-être vraiment eu beaucoup de léthargie. Un peu de léthargie. La mère, puisque vous avez eu l'occasion, vous la rencontrez pile à ce moment-là, au même moment... Oui, elle est passée au journal. Elle était quoi ? Exaltée ? Excitée ? On la croyait ? On ne la croyait pas ? Il y avait quelque chose qui sonnait juste ou qui sonnait faux ? Qu'est-ce qui pourrait t'expliquer ce désintérêt ? Moi, je l'ai toujours trouvé en phase et... Et sincère ? C'est une femme extrêmement digne. Elle a toujours, si vous voulez, n'était pas dans l'hystérie, comme ça peut être le cas parfois, et de toute façon, on peut parler d'hystérie légitime quand on a perdu ses proches, c'est évident. Non, non, elle était très... C'est une femme très pondérée. Elle expliquait l'affaire, mais... Mais que faire ? Que faire ? Alors, moi, je suis un peu troublé par une scène. On va parler de mots du vaudou tout à l'heure, mais c'est la scène du voyant qui va sur place avec la copine Sylvie et qui dit « Je vois du sang sur le mur. Cette personne a déjà tué... » Bon, je ne sais pas quelle est votre position vis-à-vis des voyants. On est d'accord ? On n'y croit pas. Ça paraît un peu... Si vous voulez, dans cette affaire, on côtoie le surnaturel, mais on le côtoie parfois de façon, à mon avis, peut-être un peu fantasmée. Je ne sais pas ce que vaut ce témoignage sur le fameux voyant. Ce qui est clair et évident, c'est qu'il y a eu des rides vaudou sur le site puisque les petits paupes, là, on ne les a pas inventés, ils étaient bien là. Et les pâtes de poulet ? Alors, on sait que le sacrifice de la poule noire est un grand thème divinatoire du vaudou, mais il y a eu des... Il y avait un nombre de poulet et de plumes de poulet qui étaient quand même qui dépassaient l'ingestion habituelle de poulet pour le dimanche midi. Mais, alors, ça a beaucoup contribué à la médiatisation de cette affaire, évidemment, ce fond vaudou. Ce fond vaudou. Mais ce qu'il y a toujours de très frustrant dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas d'explication d'Edgar Boulay. Il n'y a pas d'explication d'Edgar Boulay, mais moi, je dirais, elle coule de source. Quand vous voyez le terrain, moi, je l'ai vu quasiment... D'ailleurs, c'est très étrange parce que je le connaissais précédemment puisque c'était l'ancien stand de tir du club de tir de Volpénil. Donc, vous imaginez, pour tirer la carabine, il faut de l'espace. Il y avait donc là, moi, je dirais, pas loin d'un hectare. Un hectare en surplomb sur la Seine, ça vaut... Même si, comme vous l'avez évoqué, ça a été vendu à vil prix, ça valait quand même beaucoup d'argent. Et la tentation de la captation de ce squat, car au début, c'est un squat, est sans doute très grande chez Boulay car il faut savoir qu'en France, un squat devient une propriété lorsqu'il y a viabilisation du terrain et occupation décembre du terrain. C'est pour ça qu'il met l'eau. C'est pour ça qu'il met l'eau. C'est pour ça qu'il aurait très probablement payé ses impôts, je n'en sais rien, mais c'est pour ça qu'il se serait sans doute comporté de façon à ce que la déshérence devienne... Car c'est ça la règle, en fait. Un squat, lorsqu'il est bien occupé, peut devenir propriété des occupants. Alors c'est là que la boucle se boucle. Le mobile, ça n'est donc que la récupération du terrain et des deux petites cabanes qu'il y a dessus et rien d'autre. à côté de quatre vies, ça paraît dément. Quatre vies, mais pour un clochard pathétique, un type extrêmement violent, là aussi, vous l'avez rappelé dans son pédigré, pour un type comme ça, l'hypothèse peut-être de 5, 600 000, 700 000 euros, je ne sais pas à combien on pouvait estimer si vous voulez un tel patrimoine foncier. car les maisons, elles ne pèsent pas lourd dans l'affaire. Oui, ce sont des maisons de petits cochons. Oui, c'est ça, c'est un peu la petite maison des petits cochons. Mais le terrain, lui, en revanche, vaut beaucoup d'argent et je pense que, tout en n'étant pas un intellectuel, Boulet l'a très bien compris. J'étais très heureux, Jean-François Calteau, de parler avec vous de cette histoire. Merci infiniment. Je rappelle qu'à l'époque, vous travailliez pour le journal La République de Sénémar. de Sénémar. J'étais correspondant du monde mais je n'en étais pas le chroniqueur. Mais vous étiez correspondant dans la région. Voilà, exactement.